Ce qui s'est passé à Créteil, ce crime abominable, la violence, le viol d'une jeune fille, d'une famille, parce qu'ils étaient juifs, ça n'est pas ça à la France. Et donc nous devons être très attentifs. Il ne s'agit pas uniquement de mobiliser les pouvoirs publics, nous continuons à renforcer les moyens. Mais c'est tout de la société qui doit se mobiliser. Au fond, depuis que nous connaissons cet événement, j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de mobilisation, hormis celle de ce matin à Créteil, plus de mobilisation des intellectuels, mais tout simplement de la société. Nous ne pouvons pas accepter la banalisation des mots racistes, des injures. Quand j'ai fait taire ce personnage, Diodoné Mbala, je n'ai pas eu beaucoup de soutien, sinon celui du président de la République. Ce qui s'est passé à Créteil, ce crime abominable, la violence, le viol d'une jeune fille, d'une famille, parce qu'ils étaient juifs, On ne qualifie pas ça proprement de caractère antisémite, ça c'est clair. Parce qu'en écoutant les médias et les propos dans toutes les raisons sociaux, ça n'a plus de sens. Donc aujourd'hui, peut-être c'est fashion d'avoir toujours un caractère antisémite, c'est un fait divers. On est passé à la France, et donc nous devons être très attentifs. Il ne s'agit pas uniquement de mobiliser les pouvoirs publics, nous continuons à renforcer les moyens. Mais c'est tout de la société qui doit se mobiliser. Au fond, depuis que nous connaissons cet événement, j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de mobilisation, hormis celle de ce matin à Créteil, plus de mobilisation des intellectuels, mais tout simplement de la société. Nous ne pouvons pas accepter la banalisation des mots racistes, des injures. Quand j'ai fait taire ce personnage, Dieu donné à l'emballage. François, la sentue qui se glisse d'autre au cul, la connaisse. Je n'ai pas eu beaucoup de soutien, sinon celui du président de la République. A ma connaissance, en effet, il est à l'origine de ce qui s'est passé. Ça, c'est assez surprenant. Je crois que courant décembre, au début décembre, après avoir vu un reportage à la télévision sur Dieu donné, et entendu les propos qu'il a tenus, notamment sur Patrick Cohen, le présentateur de la matinale de France Inter, il a téléphoné directement à Manuel Valls en lui disant « ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, il faut faire quelque chose ». Et que Manuel Valls lui a dit « d'accord, je vais y aller à condition que l'opposition ne me lâche pas ». Et de fait, on l'a vérifié à l'instant même, Jean-François Coppin soutient le gouvernement sur cette affaire-là. Et on a vu que les premiers soutiens à Manuel Valls, ça a été Alain Juppé qui a interdit les représentations dans sa propre ville, Jean-Claude Gaudin à Marseille. Donc voilà, d'une certaine manière, on ne peut que se réjouir d'une certaine entente républicaine sur des sujets aussi importants. Par ma femme, je suis liée de manière éternelle à la communauté juive et à Israël quand même, quand même, merde quand même. Par ma femme, je suis liée de manière éternelle à la communauté juive et à Israël quand même, quand même, merde quand même.